coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis hyper contente de vous retrouver voilà j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé mais bon c'est là j'ai été en vacances comme vous le savez sûrement et ça fait du bien donc là maintenant on est de retour on est parti pour le mois de mai on va faire le budget du mois de mai et vous le voyez j'ai mes trois classeurs je vais faire et les enveloppes du mois et l'épargne parce que mercredi vous aurez un retour de course et sinon ça vous fait la vidéo pour l'épargne trop loin dans le mois je trouve donc voilà je vais refaire une vidéo comme avant tout dans la une vidéo comme ça mais comme ça c'est fait j'ai envie de vous dire voilà bon par contre une fois n'est pas coutume je n'ai pas de marqueur de veleda mais il ne fonctionne plus donc il va falloir que j'en achète un et voilà c'est pas grave je marquerai ça plus tard l'essentiel c'est que les enveloppes soient faites et dans la semaine là j'irai chez action et puis je j'achèterai des veleda voilà les amis on commence tout de suite par et bien par le classeur du mois j'en profite juste faire une petite aparté pour vous dire que les classeurs les packs le super défi sont tous à moins 20% sur mon site donc allez-y foncez voilà alors c'est parti on va commencer avec l'alimentation on revient de vacances tout était vide donc j'ai prévu de rajouter 70 euros pour le mois donc de faire un budget course à 550 euros ce mois ci donc et bien donc voilà 550 euros comment j'avais calculé ça je sais plus comment j'avais partagé ça au niveau des coupures donc bon il n'est pas il n'est pas écarté que je fasse des micmacs de d'échange de monnaie dans la vidéo alors à deux trois quatre cinq et 50 ça c'est sûr que c'est comme ça et alors pour le coup ça me faisait 200 euros il me semble pour la première semaine attendez je ne sais plus ce que j'avais fait il faut que je calcule 550 et alors après il ya trois semaines non 190 donc 190 pour la première et bien oui puisque j'ai rajouté 70 euros donc 120 plus 70 190 et donc je vais mettre ça dans cette enveloppe là avec mon classeur du mois et puis le restant donc dans mon classeur de la semaine pardon et le restant je le mets dans mon classeur du mois donc après il va falloir par contre que je fasse de la monnaie parce que là je vais être embêté sinon puisque ça me laisse 120 euros pour les autres semaines pour le coup là il ya plus de monnaie donc bref c'est pas grave ensuite on passe à loisirs et donc là on reprend les bonnes habitudes 80 euros pour le mois soit 60 euros 20 euros dans le classeur de la semaine et 60 euros dans le classeur du mois c'est ouvert ou pas oui ensuite on a d'hiver dont divers c'est pareil 80 euros pour le mois et c'est le même mécanisme 20 euros pour la semaine et 60 euros bas pour les semaines suivantes pour les trois semaines suivantes puisque dans une dimanche 5 donc il reste trois semaines jusqu'à la fin du mois ensuite on a restaurant et donc là c'est pareil on reste sur 80 euros alors du coup je vais prendre comme ça de 4 6 et 8 hop et ensuite on a entretien et là je mette que 20 euros parce qu'en réalité il faut pas grand chose à part de l'essuie tout du papier toilette et du liquide vaisselle je crois donc 20 euros ça ira et voilà pour le budget du mois c'est déjà fait simple rapide et efficace comme j'aime et maintenant et maintenant ma partie préférée les gars les enveloppes épargne pour le mois de mai ça j'adore et donc alors tout ce qui est là je le note je note toutes mes dépenses et tout dans mon budget amusant tout est noté dans mon budget amusant et pour tout ce qui est épargne je le mets derrière normalement et bon là voilà comme dit j'ai pas levé les dents c'est pas grave vous souvenez je vous avais dit avant de partir en vacances que j'allais le vider pour partir en vacances la tête tranquille on va dire donc ça a été chose faite alors là on est reparti fonds d'urgence 50 euros mais ça s'ajoute à ce que j'avais dedans on est bien d'accord je n'ai pas dépensé donc là ça fait 150 noël on remet 50 euros ça nous fait 200 santé 50 euros et là ça nous fait 100 euros puisqu'on avait dû piocher dedans pour les vaccins avant de partir en côte d'ivoire le vaccin contre la fièvre jaune ensuite la rentrée scolaire on rajoute 50 euros et là ça nous fait 350 ensuite on a les hola là j'ai trop pris les vêtements 40 euros il est sorti ensuite anniversaire et là c'est l'anniversaire des loulous dans un mois donc là ça nous fait 160 vacances 40 euros aussi ça nous fait 160 et puis alors là on a voté 20 euros léni 20 euros où tu peux sortir non non donc léni 20 euros elliot 20 euros elliot qui danse en face de moi mon mari 20 euros donc les garçons j'ai mis l'argent sur leur livret à eux on est bien d'accord et moi 20 euros hop et les enveloppes d'épargne sont faites et ça je suis tellement heureuse vous vous rendez pas le compte vraiment j'adore faire cette étape là c'est hyper important de pouvoir anticiper ces grosses dépenses là on le sait c'est des dépenses qu'on a tout le temps si vous avez des animaux ne pas oublier l'enveloppe vétérinaire et si vous avez une voiture ne pas oublier l'enveloppe réparation voiture gargiste bref appelez là comme vous voulez mais c'est hyper hyper important parce que on sait pas quand est-ce que ça va arriver mais on sait que ça va arriver donc ne négligez vraiment pas ces enveloppes vraiment c'est très très important et n'oubliez pas aussi de faire tous les ans le point sur vos abonnements de revoir vos contrats de téléphone internet etc voir si vous trouvez pas moins cher pour la même offre franchement pour le téléphone en général on trouve toujours surtout qu'ils ont tendance à nous rajouter des services qu'on n'a pas demandé ou à augmenter leur prix donc voilà vraiment soyez vigilants pour ça et regardez aussi pour tout ce qui est assurance que vous n'ayez pas des doublons souvent on paye une assurance dans notre boîte d'assurance mais on a la même chose à la banque et la même chose ailleurs etc donc vraiment très important ces points là n'oubliez pas de les faire ne négligez pas et s'il vous plaît regardez vos relevés de comptes régulièrement voilà pour ne pas se faire avoir pour un petit prélèvement à trois euros par ci quatre euros par là etc voilà checker vraiment régulièrement vos relevés de comptes et puis voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et puis comme d'habitude on commente on like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye-bye